Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour pour ceux qui nous regardent en matinée dans nos rediffusions et bonsoir pour ceux qui nous regardent dans l'après-midi dans nos rediffusions. Sachez que vous êtes sur ETV et vous pouvez voir nos replays sur www.etv.gp et vous pouvez être aussi un directeur sur notre site et regarder au fur et à mesure les émissions qui vous intéressent, www.etv.gp Je prends plaisir à le répéter parce qu'on me demande souvent parce qu'on peut voir le replay. Alors aujourd'hui je pense que ça va pour tout le monde pour moi ça va un petit peu légère fatigue, mais ça ira vous savez quand on dort à des heures indues par rapport aux activités, etc. Et bien le matin on se retrouve un peu flagada, mais ça ira dans un petit moment parce que je reçois quelqu'un qui vient avec des informations, avec une évitation plutôt pour les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes et vous verrez que ça ne manquera pas de piquant puisqu'il s'agira d'un colloque qui se déroulera incessamment sur peu, elle vous donnera les dates et ce colloque est orchestré par l'entreprise ou la société plutôt coopérative d'intérêt collectif sur la parentalité et nous recevons ensemble madame Gaspard Méry de Christiane que nous connaissons quand on dit ce nom là on pense à l'association force. Alors vous allez bien madame Gaspard ? Très bien merci. Alors aujourd'hui il sera question de ce colloque sur la parentalité. Tout à fait, ce colloque sur la parentalité qui est mis en place par la CIC comme vous l'avez dit, Société coopérative d'intérêt collectif Épaule, comme l'Épaule mais au pluriel Épaule a été bien sûr généré par force, c'est un organe de force mais nous évoluons n'est-ce pas et nous avons créé cette structure dédiée essentiellement à la famille et en fait Épaule c'est une SARL mais qui se rapproche du milieu associatif du fait que les bénéfices quand il y aura des bénéfices ne seront pas distribués aux adhérents mais réinvestis comme dans le monde associatif réinvestis à l'intérieur de la CIC Très bien Et dans ce cadre là je suis gérante d'Épaule Donc vous êtes toujours dans votre association Toujours présidente de force Toujours présidente de l'Observatoire féminin et gérante d'Épaule Vous avez toujours mené des actions dans ce sens Vous êtes très attachée sur tout ce qui est famille tout ce qui est la société la société mais familiale je veux dire Je suis attachée au vivre ensemble en fait et aussi à l'évolution de notre société à ses composantes diverses pour justement aller vers une unicité et pouvoir mieux vivre puisque nous nous occupons aussi à force de femmes victimes de violences notamment Donc c'est tout un ensemble que nous voulons le plus cohérent et le plus productif possible Mais vous avez des partenaires je me rappelle vous étiez je ne sais pas si c'est votre association mais vous avez de grands partenaires qui travaillent en relation avec vous quand vous avez justement des colloques des petites choses comme cela Mais oui il faut faire appel bien sûr à des partenaires qui pèsent de tout leur poids sur ces questions là et selon les activités que nous menons bien sûr nous avons des partenaires comme la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité avec Mme Lucette Fayot nous avons aussi le conseil départemental moins souvent le conseil régional mais aussi l'ARS parfois et tous ses partenaires institutionnels qui en tant que besoin nous aident à réaliser nos actions Très très bien Alors parlons de ce colloque qui se tiendra donc dites-moi les dates parce que Alors le colloque se tiendra le 16 et le 17 juin à l'hôtel Rotabas à Saint-Anne c'est un colloque payant et avec Il faut compter entre combien et combien juste comme cela Le colloque coûte 250 euros C'est une journée entière C'est une journée et demie Ça englobe bien sûr l'accès au colloque et à toutes les interventions puisque nous avons quand même neuf intervenants Ça englobe aussi deux petits déjeuners deux déjeuners et voilà Alors quand vous dites que ça englobe deux petits déjeuners une journée et demie cela sous-entend que les gens viendraient mettons le 16 et pourraient dormir sur place Ah non Il n'y a pas de coucher Mais pourquoi Ah ils reviendraient le lendemain Ils reviennent le lendemain Ok parce que j'entends Rotabas je me dis peut-être qu'il y a Ah non Si certaines personnes comme on en a qui veulent rester sur place à ce moment là ils font leur propre préservation de chambre et puis voilà Parce qu'ils peuvent sortir de vieux habitants Oui Vous ne pensez pas C'est bien dire Nous avons justement quelqu'un qui vient de vieux habitants Voilà Donc c'était juste pour ça parce que c'est souvent que c'est très intéressant donc on est obligé de partir vite fait et on ne peut pas rester ou revenir le lendemain donc le Rotabas c'est un lieu où on peut dormir Oui Donc sinon cette épaule ou alors ses épaules Ses épaules Il s'agit de l'élaboration Voilà L'élaboration de la parentalité autour du libre engagement solidaire Voilà Et ça nous a donné Épaules qui est très évocateur puisque l'Épaules on peut se pencher dessus Exactement Donc pourquoi la parentalité en ce moment en cette période ? Alors vous savez quand Force a été créée en 2000 nous nous sommes appuyés bien sûr sur l'égalité des chances mais aussi sur les fondamentaux de notre société et nous avons élaboré une charte et cette charte a cinq articles dont le premier est consacré à la parentalité nous avons la parentalité les violences la culture les pouvoirs et la pauvreté Voilà Donc au fur et à mesure de notre évolution nous traitons les thèmes qui nous semblent le plus d'actualité et aujourd'hui c'est vrai que malgré tous les efforts tant des institutions que des parents que des associations la parentalité pose problème et est préoccupante C'est sûr mais on ne peut pas comment dirais-je si on n'est pas concerné réellement ou alors si on n'est pas dans un milieu comme le vôtre on ne peut pas déchiffrer ces problèmes on ne peut pas les qualifier mais vous dans ce colloque vous allez pouvoir mettre des accents là où peut-être il faudrait pour que ceux qui nous écoutent sachent qu'est-ce qu'il sera dit pourquoi exactement sur quoi vous allez vous pencher ça sera quoi l'essentiel de ce colloque c'est sûr que c'est la famille puisque parentalité égale famille mais les points est-ce qu'on peut avoir les quelques points sur lesquels vous allez vous pencher alors oui voilà c'est le je je dis quand même que c'est le septième colloque du genre au début c'était force qui portait ces colloques là et depuis 2015 où EPOL a été créé c'est EPOL qui a pris le relais nous en sommes donc à notre septième colloque sur la parentalité alors dont le titre est effectivement la parentalité autrement les changements de posture pourquoi déjà ce titre parce que je le disais tout à l'heure de manière générale la parentalité pose problème et surtout l'autorité parentale parce que avec tout toute l'évolution du monde et surtout la rentrée dans dans nos vies du numérique l'accès pour les enfants au monde l'autorité parentale est mise à mal et les parents se trouvent confrontés à des difficultés qui ne sont pas les difficultés que rencontraient les parents il y a une vingtaine d'années donc il n'est pas question pour nous de porter des jugements pas du tout nous ne sommes pas dans le jugement mais nous sommes dans une prospective pour nous rendre bien compte des problèmes qui se posent et essayer tout simplement ensemble de trouver des solutions et pour cela nous avons nous avons créé ce concept de la parentalité autrement qui met l'humain au centre de nos préoccupations et qui se réfèrent à notre culture aussi pour entamer une démarche qui va nous espérons amortir à changer le comportement des parents mais aussi changer le comportement des enfants et qui aura nous l'espérons une influence bienfaisante sur la société toute entière quand vous êtes parents il s'agit du papa de la maman du grand-père de la grand-mère etc oui il s'agit des parents mais aujourd'hui aussi alors avant on avait on l'a tellement dit et répété l'enfant appartenait au voisinage au village comme on dit oui il y avait les cours où chacun était resté il faut il faut bien se dire qu'aujourd'hui que c'est pas possible c'est pas possible parce que les femmes travaillent aussi beaucoup et que l'habitat même a changé et n'est pas n'est pas propice à ce type d'éducation mais il n'empêche que nos enfants sont nos enfants ce sont ce sont les enfants des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes et je je pense qu'il faut quand même que nous évoluons mais nous avons quand même des prérequis nous avons un socle commun qu'il faut quand même préserver non seulement préserver mais on va dire entre guillemets mettre au goût du jour c'est ça avec ces bâtiments qui sont arrivés c'est sûr qu'on a plus cette question de vivre ensemble chacun arrive on entre dans l'appartement on referme dans le temps je me rappelle quand ma tante habitait une cité pas loin d'ici à Pont-à-Pitre et bien les voisines prenaient le petit le petit palier qui au bout de l'escalier des escaliers et ils étaient comme un petit chais à eux et s'asseillaient là sur le palier les portes ouvertes et ça faisait quand même on causait on échangeait certains disent que c'était le bon temps c'était le bon temps c'était le temps d'avant on va dire voilà mais pourquoi les choses ont-elles changé aussi rapidement ça a tellement changé comme vous l'avez souligné avec cette histoire de réseaux sociaux avec ces nouveaux médias plus de combien 300 et quelques chaînes de télévision qui nous emmènent des émissions de partout bref il y a eu tout cela qui il y a eu une cache voilà et on s'est laissé faire nos parents certains parents dont moi-même aussi on s'est laissé faire et on a dit bon ben ça nous ça occupe les enfants oui voilà ça les occupe entre temps nous on peut faire ça on peut faire ça on peut même les laisser tout seuls devant l'écran aller faire une couche et revenir mais on ne sait pas dans notre dos qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'ils ont regardé qu'est-ce qu'ils ont vu oui il y a ça mais il y a aussi comment l'enfant lui reçoit l'information et la traite ça veut dire on est seul on a tout cela devant nous on en fait quoi ces enfants-là ont le téléphone portable ils s'appellent entre eux les réseaux ils jouent entre eux à travers ces réseaux donc les parents se disent bon ben il est sage dès que je le pose là il est tranquille on n'a pas besoin d'être derrière et entre temps il y a des choses essentielles qui se passent et nous parents on ne se rend pas compte tout le temps et c'est après qu'on se dit mais qu'est-ce que j'ai raté qu'est-ce que j'ai pas vu sortir du travail faire à manger ils étaient sages pourtant non 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 et quelqu'un nous dirait peut-être c'est ton enfant qui a envoyé tel message à tel enfant ou telle image à tel groupe on se dit mais non ça va pas c'est son jeu mais les enfants sont tellement malins donc il faut vraiment recentrer cette question-là et je suis bien heureuse de savoir que ce colloque sur la parentalité revient pour pouvoir aider en fait il n'est pas question pour nous de faire non plus le procès du numérique le numérique a du bon le numérique a du bon ce n'est pas son procès mais là il faut vraiment mettre ça sur le tapis il faut reconnaître que le numérique a des effets pervers et que les parents n'ont pas été préparés à gérer cet outil je vous dis moi la première donc c'est pour vous dire que tous parents nous avons ces enfants-là à la maison je suis heureuse de dire à mon petit-fils par exemple tu peux te mettre sur ton jeu je regarde mais je ne comprends rien parce que ce sont des et puis tout à fait il a son casque il discute tu parles avec qui des gens alors quand j'entends une voix d'adulte je dis ah non 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 tu ne parles pas que des adultes ah oui mais il est à 16 ans je dis non 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 à 16 ans on ne peut pas voir cette voix-là donc il faut avoir une oreille il faut voilà il faut être se préparer à s'informer sur et ce n'est pas toujours possible sans faire le procès comme vous dites du numérique il faut déjà que certains parents sachent que ce numérique-là il faut vraiment l'avoir à l'oeil absolument il faut l'avoir à l'oeil donc sinon en dehors de cela cette société coopérative d'intérêt collectif sur la parentalité avec Épole fonctionne comme une entreprise c'est bien cela comme oui non ne fonctionne pas quand même comme une entreprise parce que qui dit parentalité Épole a quand même une âme je dirais Épole a une âme Épole a un statut de société puisque c'est une SRL mais Épole a une âme et c'est justement ce type de structure que nous essayons de promouvoir c'est vrai que c'est aussi un challenge parce que les cycles comme on les appelle qui se sont montés dans l'hexagone Épole c'est la première cycle de boîte oui d'accord mais c'est en principe ces cycles sont plus dans le domaine coopératif mais coopératif de mise en commun de production de production mais pour autant tout cycle est créatrice et la parentalité c'est quelque chose qui évolue et qui est pour nous une source de richesse aussi donc nous nous sommes lancés là-dedans et puis voilà donc alors tout à l'heure nous reviendrons sur le fond le fondement de tout ce que vous proposez sans toucher le sujet les sujets que vous allez dont vous allez discuter avec ces partenaires ces intervenants entrez dans le fond de cela pour que vous n'ayez pas la sensation d'être venu et de n'avoir pas eu le temps de dire ça et ça et ça alors nous allons nous offrir une pause quant à vous vous ne bougez pas et nous revenons avec vous dans un petit moment notre invitée madame Gaspard Méride Christiane qui est la gérante de la SIC de Guadeloupe SIC et Paul à tout de suite à tout de suite Merci.